Salut tout le monde c'est Seigneur la Mort Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Roblox Et plus précisément sur une vidéo All-Star Tower Defense Car il y a eu une mise à jour Et bien j'ai tout simplement eu Hippo de Alchimé no Hippo Qui était à gagner dans les boîtes de Noël Donc bon Là il faut que j'active les effets On va voir un peu ce qu'il vaut Ok donc là il y a un ring de box Et il donne des coups à son adversaire Donc là il est level 38 Et lorsqu'on le pose Il fait 1390 de dégâts Sur 13,5 de range Et il attaque toutes les 5 secondes Alors il a un range qui est quand même assez faible On va pas se mentir là dessus Vraiment il a un petit range Mais peut-être qu'il va augmenter Et qu'il va devenir bien meilleur Après je ne sais pas Bon là il y a une unité qui passe Le mieux c'est qu'on ait de l'argent pour Genos Ok donc c'est bon Donc le premier upgrade coûte 450 Donc ça va c'est pas très cher En même temps c'est logique parce qu'il gagne juste des dégâts Ok alors le seul problème c'est qu'avec son petit range Il y a pas mal d'unités qui arrivent A percer on va dire Sa défense Donc là on va pouvoir l'upgrade Maintenant il fait 2322 de dégâts Et au prochain upgrade qui coûte 1500 Et bien il gagnera 3000 de dégâts Donc niveau dégâts en vrai Pour le moment il est plutôt pas mal Il a l'air d'avoir à peu près 5 upgrades je dirais Donc c'est pas énorme Mais ça va D'ailleurs à savoir Il est considéré comme un 6 star Donc est-ce que c'est un bon 6 star Je ne sais pas Après il fait partie de De la pire boîte en soi Donc c'est possible qu'il soit Pas très fort Je sais pas combien de dégâts il va faire Mais là c'est à dire à l'aigreté Il fera 5000 de dégâts Donc en soi c'est pas mal Alors 900 Ok ça permettra D'acheter le prochain upgrade Bon on va améliorer Genos Ok on a quasi les 1500 Il y a quand même pas mal d'unités qui passent En même temps elles sont rapides Donc là maintenant Il fait 5000 de dégâts Après il va gagner 5959,5 de dégâts Donc niveau dégâts Il est vraiment pas mal Je ne vais pas se mentir là-dessus Son réel problème par contre C'est son range qui est minuscule Parce que là vraiment Parce que là vraiment Au niveau des dégâts Bon il est pas mauvais Mais son range lui fait défaut Donc là au prochain upgrade Il va gagner plus 8 de range Donc ça va un peu améliorer Ses stats Ok par contre Il va prendre plus 5,93 secondes Donc c'est pas super super On va pas se mentir là-dessus Parce qu'il a attaqué toutes les 5 secondes Donc là c'est à dire Il a attaqué toutes les 10 secondes Et même s'il a plus 8 de range Il aura que Il aura qu'un range de 21,5 Donc c'est vraiment pas beaucoup J'espère qu'au moins L'animation est stylée Moi et bah Elle est pas Elle sort pas du lot quoi Je vais pas vous mentir Elle est pas incroyable Donc je suis un peu déçu Vraiment Je m'attendais à mieux Après niveau dégâts Là il est pas mauvais Parce qu'il fait quand même 20 000 de dégâts Et donc là Pour le dernier upgrade Il faut 3 000 Ok donc on a eu le cadeau Déjà Ça c'est bien Donc ok là c'est bon On peut upgrader notre Bulma On a les 3 000 Donc on va pouvoir le mettre max Et donc Alors niveau dégâts Il est pas mal quand même 34 000 Euh 996 Donc quasiment 35 000 De dégâts Le seul problème C'est qu'il attaque lentement Par rapport à son range Vraiment Euh Il a un range Qui est extrêmement faible Et je pense que c'est son gros point faible D'ailleurs C'est vraiment son range Qui laisse à désirer Et donc Les amis On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Et sur ce Je vous dis Ciao